Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va travailler sur Canva pour faire une invitation de mariage, donc un faire-part. Je vais vous montrer comment faire de A à Z et ça peut aussi bien vous servir que ce soit parce que vous vous mariez et que vous souhaitez fabriquer vous-même votre invitation et la télécharger ou alors ce tutoriel peut aussi vous servir si vous souhaitez vendre des faire-parts de mariage sur Etsy et bien je vais vous montrer comment on fait pour les créer sur Canva et ensuite je vais vous montrer comment on va faire pour les illustrer sans les imprimer et prendre des photos. Il y a un moyen qui est tout simple et donc voilà c'est parti je vais vous montrer tout ça. Alors tout d'abord moi je vais créer un faire-part de A à Z mais si jamais vous souhaitez partir d'un modèle préexistant vous allez taper ici faire-part mariage vous voyez je l'ai déjà tapé et vous allez voir que vous allez avoir pas mal de suggestions sur lesquelles vous allez avoir une base déjà pour démarrer. Moi comme je vous l'ai dit on va partir de zéro donc je vais faire créer un design Dimensions personnalisées et là je vais indiquer les dimensions du A6 parce que je vais prendre un format A6 qui est un format assez classique pour des faire-part mais vous encodez vraiment ce que vous souhaitez. Alors tout d'abord je vais mettre que c'est des centimètres le format A6 c'est du 10 et demi par 14,8 et je fais créer un nouveau design. Je me retrouve donc avec une page blanche. Alors je vais d'abord aller dans les éléments ici tout au-dessus et je vais aller dans lignes et formes et je vais prendre ce carré. Donc ça, ça va me permettre de faire le milieu de mon invitation et en fait je vais faire quelque chose de très simple mais que vous ne savez peut-être pas comment faire et donc j'avais envie de vous illustrer ça. Donc ça, je vais le laisser en blanc et en fait je vais aller insérer des feuilles qui vont dépasser de cette forme et le milieu de l'invitation va rester blanche. Donc je vais vous montrer comment faire, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc je centre bien le tout. Ensuite je vais aller chercher mes éléments. Donc je retourne dans les éléments et je vais taper ce que je veux. Donc sur les faire-part de mariage, très généralement en ce moment on a des feuillages. Et ici on va dire que le thème du mariage c'est les oliviers. Voilà, j'ai tapé plutôt branches d'oliviers et ça, ça correspond peut-être un peu plus à ce que je veux faire. Donc pour les placer, je clique dessus et puis je les redimensionne. Une fois que j'ai fait plus ou moins le tour de mon faire-part avec les feuillages, je retourne au milieu et là en fait je sélectionne le carré que j'ai mis au départ qui est blanc si vous vous souvenez bien. Je fais un clic droit dessus et je mets au premier plan. Et en fait ça va me donner ceci. Donc il y a toutes les feuilles qui en dépassent. Donc là je vais un petit peu ajuster pour qu'on les voie mieux. Alors ensuite ce que j'ai envie de mettre c'est un fin cadre qui va souligner encore ce cadre au milieu. Donc pour ça je vais aller ici dans lignes et formes et je vais faire afficher tout. Et puis je vais prendre tout simplement cette ligne ici qui est toute seule. Et on va aller placer quatre lignes sur notre design qui vont être placées de la même façon par rapport au bord. Il faut que ce soit la même distance sinon ça va faire bizarre. Une fois que mon cadre est fait, je vais aller changer la couleur. Donc je vais aller lui mettre un vert qui va rappeler le contour de l'image. Et voici ce que ça donne. Maintenant je vais pouvoir aller mettre le texte dans l'image. Donc pour ça je vais aller dans texte ici en haut à gauche. Et je vais essayer de prendre une écriture qui est un peu calligraphiée. Donc je vais faire ajouter une zone de texte. Je vais ici dans les écritures. Et je vais choisir par exemple Bella Mona qui a une écriture gratuite en plus. C'est ça qui vient. J'ajoute les prénoms des mariés pour faire un exemple. Voilà. J'ajoute le « et ». Ok. Au niveau des écritures, je change la couleur ici. Je clique dessus. Je vais là. Et je change la couleur en allant ici. Ou alors vous avez aussi des suggestions là. Je vais placer les prénoms ici comme je le souhaite. Et je redimensionne le tout. Et je le place correctement sur le faire-part. Je vais un peu le descendre parce que je vais ajouter du texte au-dessus. Voilà. Ensuite je fais encore ajouter une zone de texte. Et puis je mets le texte classique. Je retourne dans les écritures. Et ici je vais prendre « Glaciel indifférence » qui est une écriture très classique. Et qui va avec beaucoup d'autres écritures je trouve. Lorsque vous faites un faire-part ou un design, essayez de mélanger maximum 2 à 3 écritures. Parce que sinon ça va commencer à faire un peu brouillon. Et ce sera beaucoup plus joli et plus sobre si vous en mettez 2 à 3 maximum. Vous pouvez laisser en minuscule ou vous pouvez aussi le mettre en majuscule. Pour ça vous cliquez sur les 3 petits ponts et vous faites majuscule ici. Ensuite je reprends la même écriture. Et à la fin j'aime bien terminer avec un RSVP. Donc répondez s'il vous plaît avant l'heure. Ce se fait dans beaucoup de mariages en tout cas. Et ici je vais mettre de nouveau en majuscule. Et je mets un gras. Pour un peu varier le style d'écriture. Mais je reste toujours avec la même police. Voilà ce que ça donne. Donc ça reste très simple. Mais parfois le plus simple est le mieux. Et c'était surtout aussi pour vous montrer un exemple. Alors une fois que c'est terminé. Si jamais vous désirez imprimer cette invitation directement. Vous faites partager. Et puis vous faites télécharger. Et ensuite ici vous allez faire JPEG. Ou alors PDF standard. Si jamais c'est pour imprimer chez un imprimeur. C'est mieux de choisir PDF pour impression. Et PDF standard va avoir une bien meilleure qualité aussi que le JPEG. Si jamais cette invitation est pour vendre sur Etsy ou sur une autre plateforme. Je vous conseille de la donner au client en PDF. A partir du moment où c'est vous qui allez modifier l'invitation. Donc vous vendez le faire part à partir du moment où c'est vous qui le modifiez. Et alors vous le faites en PDF. Ou alors si vous choisissez de vendre le modèle au client. Donc le template. Et que ce soit le client qui de le modifier sur Canva. Et bien alors ce que vous allez faire c'est que vous allez partager le lien de cette invitation. Donc alors vous faites partager. Et puis vous faites lien du modèle. Et ça, ça va permettre qu'il y ait une copie à chaque fois qui va se créer pour chaque client. Et que les clients ne vont pas aller modifier votre design original. Et c'est ce lien que vous allez obtenir là. Et que vous allez transmettre au client lorsqu'il a passé la commande. Maintenant je vais vous montrer la suite. Donc c'est à dire qu'on va générer ce faire part en images. Et on va aller faire ce qu'on appelle un mock-up. Parce que le problème ici c'est que donc votre faire part est créé. Et que si jamais vous désirez le vendre sur Etsy. Vous allez devoir l'imprimer. Pour ensuite prendre des photos. Pour mettre sur Etsy. Et pour pouvoir créer des visuels. Et en fait c'est très compliqué de faire ça. Il y a une manière toute simple qui s'appelle des mock-ups. Et le mock-up c'est un template d'image qui existe déjà. Sur lequel vous allez insérer l'image de votre faire part. Qui va faire illusion que vous avez pris une photo avec votre faire part. Vous allez voir c'est extrêmement bien fait. C'est vraiment fait pour. Il y a des mock-up qui existent pour toutes sortes de produits. Il y a des mock-up pour les tasses. Pour les posters. Pour les t-shirts etc. Et donc c'est ce qu'on va faire là maintenant. Et le petit bonus de cette vidéo. C'est que je vais aussi vous montrer comment éditer ce mock-up avec un logiciel gratuit. Parce que normalement ça s'édite dans par exemple Adobe Photoshop etc. Qui est payant. Et ici je vais vous proposer une alternative gratuite si vous démarrez. Comme ça vous pourrez vraiment démarrer avec un tout petit budget. Donc pour faire ça je vais faire partager. Je vais faire télécharger. Et je vais générer une image. Donc je vais faire un JPEG. Moi je vais un peu augmenter la taille pour être sûre que mon image soit bien nette. Et pour ça je vous conseille vraiment de prendre un abonnement à Canva Pro. Si vous commencez à faire vraiment un commerce avec Canva. Parce que vous ne pourrez pas générer ces JPEG ou ces PDF en très haute qualité. Si jamais vous n'avez pas l'abonnement. Ensuite vous faites télécharger. J'ai donc ici mon faire part. Et vous voyez que si je zoome on est quand même sur une très très bonne qualité. Alors deuxième étape. Maintenant je vais aller acheter mon mock-up. Donc le mock-up vous allez pouvoir le réutiliser sur plein d'autres faire part si vous le souhaitez. Mais il faut l'acheter à la base. Vous pouvez toujours regarder sur internet. Et regarder s'il y a des mock-up gratuits pour ce que vous désirez faire. Mais c'est vraiment un point sur lequel vous ne devez pas lésiner. C'est les mock-up. N'hésitez pas à investir de l'argent là-dedans. Parce que c'est la première image que va avoir le client. Donc ça doit être une image qui est vraiment attirante. Ça ne doit pas paraître bon marché. Donc n'hésitez pas à mettre le paquet de ce côté là. Et investissez dans les plus beaux mock-up que vous voyez. Vraiment les mock-up que vous vous dites. Ça me donne envie d'acheter le faire part qui est dessus. Donc ici vous allez sur Creative Market. Je vais retourner sur la page d'accueil. Et lorsque vous êtes là. Vous allez taper dans la barre de recherche. Par exemple moi ici je vais taper wedding invitation mock-up. Donc un mock-up ça s'écrit comme ceci. Mock-up. Et voici ce que me propose la plateforme. Donc je vais prendre par exemple celui-ci pour vous montrer. Je vais prendre juste un exemple. Je n'ai pas acheté ce produit. Mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Je vais vous faire un zoom ici. Et donc ça c'est ce que le vendeur propose. Et donc en fait. Lorsque vous allez insérer votre faire part. Il va vraiment se glisser ici. Il va bien se mettre. Alors il faut aussi quand même de respecter les dimensions du mock-up. Donc le ratio. Mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir modifier par après. Et vous voyez qu'en fait. Des photos comme ça. Vous allez avoir du mal à en prendre. Si vous n'êtes pas photographe. Ou si vous n'avez pas d'expérience. En tout cas vous n'avez pas l'habitude. Et bien tout ça c'est déjà généré. Donc c'est ça qui est vraiment génial. En plus vous voyez. Vous avez vraiment la texture du grain sur l'image. C'est ça qui est magnifique je trouve. Et le jeu d'ombre est déjà créé aussi. Alors moi je vais vous montrer avec un exemple concret. Donc je vais aller acheter un mock-up sur Creative Market. Je n'en ai absolument pas besoin. Parce que je n'ai pas de boutique Etsy sur des invitations de mariage en digital. Mais je voulais quand même vous montrer concrètement comment on fait avec un vrai exemple. Donc j'ai pris un template que j'ai trouvé qui n'est pas trop cher. Qui est à 9 dollars USD. Et en fait je voulais vraiment vous montrer que si jamais vous allez coller votre image ici dessus. Bien par exemple ici le doigt il va disparaître derrière votre image. Mais le principe du mock-up c'est vraiment que ça va s'insérer ici. Et que le doigt ici va toujours être présent. Donc ça va être vraiment intégré. Comme si ça avait été pris en photo par le photographe à la base. C'est ça qui est vraiment chouette. Alors je voulais juste vous donner aussi comme conseil avant de passer à la suite. Lorsque vous achetez un mock-up vous devez vous assurer de plusieurs choses. Donc vous devez d'abord regarder si c'est bien compatible avec Adobe Photoshop. Parce que le logiciel qu'on va utiliser n'est pas Adobe Photoshop. Mais il est compatible avec tous les fichiers que Adobe Photoshop utilise. Donc si c'est compatible avec Adobe Photoshop c'est bon. Et puis vous devez un petit peu lire la description. Si vous ne comprenez pas l'anglais. Vous prenez tout ça. Vous faites un copier-coller. Vous mettez sur Google Traduction. Et en fait le but ici c'est de trouver vraiment un mock-up. Parce qu'il y a des gens sur Creative Market qui vendent des faire-parts. Et donc ça va vous paraître sur l'image que c'est le mock-up qu'il y a à vendre. Mais en fait non parfois c'est les faire-parts. C'est des templates en fait. Donc ici il est bien marqué qu'on a deux fichiers PSD. Avec le Smart Object Layer. Et ça en fait c'est vraiment ce qui va faire que c'est une couche qui est dans le document. Qui va faire que vous allez pouvoir insérer votre design. Et d'ailleurs il est marqué ici pour vous permettre de placer votre design très aisément. Le mock-up est édité de manière à vous montrer un look final qui va être très réaliste. Avec des ombres qui seront déjà réglées, de la luminosité et des angles. Donc ça c'est important de voir. Parfois ici il est marqué Layered. Et donc ça veut dire qu'il y a des couches dans le document. Et c'est ça qu'il faut s'assurer en fait. Donc si le mock-up remplit ces conditions. Vous pouvez passer à la suite si vous vous assurez bien que c'est un mock-up. Et qu'il y a ce Smart Object Layer. Et que c'est compatible avec Photoshop. Vous pouvez y aller. Bon après je décline toute responsabilité. Si jamais le vendeur n'a pas respecté le fait qu'il met que c'est un Smart Object. Ça c'est avec lui qu'il faut voir. Mais en principe s'il met cette condition. C'est que vous allez pouvoir éditer le mock-up de la même manière dont je vais vous montrer maintenant. Donc moi je vais acheter ce mock-up. Donc vous devrez acheter la licence commerciale. Parce qu'en fait il faut acheter cette licence lorsque c'est dans un but pour revendre. Vous faites Buy Now. Donc acheter. Et puis je vous retrouve juste après. Alors une fois que vous aurez téléchargé votre design. Vous allez vous retrouver sur la page de téléchargement. Si ce n'est pas le cas. Vous allez ici dans votre profil. Donc ici. Vous faites My Purchase. Donc ça c'est mes achats. Et vous cliquez dessus. Vous vous retrouvez sur cette page avec tous les achats que vous aurez fait. Et moi je vais télécharger mon design d'ici. Donc vous faites Download. Une fois que c'est fait. Il y a ce fichier qui s'est téléchargé. Donc ici c'est un fichier zip. Donc pour l'extraire. Je vais faire ceci. Extraire tout. Vous choisissez le chemin où vous souhaitez qu'on décompresse votre fichier. Vous faites Extraire. Et une fois que vous avez dézippé le fichier. Vous allez vraiment vous retrouver avec votre mock-up. Donc ici je vais vous montrer comment le vendeur a organisé ça. Mais ça peut être différent évidemment d'un vendeur à un autre. Donc ici j'ai pour Photoshop. Ici j'ai pour les autres éditeurs. Et ici j'ai JPEG. Donc quand je vais dans les JPEG là j'ai des vraies images. Que je ne peux pas modifier comme ça. Mais c'est pour vous montrer à quoi ça correspond. Parce que ici il propose deux dimensions. Il y a le 5-7 et le 4-6. C'est assez subtil. Mais donc il me montre un petit peu quel format ça donne dans la main. Donc moi les fichiers que je vais utiliser par la suite. C'est les fichiers pour Photoshop. Et c'est des points PSD. Donc c'est ces fichiers là que je vais utiliser. Donc je vais vous montrer la suite. Maintenant je vais aller sur Photopea. Donc vous vous rendez sur ce site photopea.com. Une fois que vous êtes là. Vous allez ouvrir votre fichier PSD. Qui est votre fichier de mock-up. Donc vous faites fichier. Ouvrir. Je clique sur ce fichier là. Le PSD. Donc je fais ouvrir. Lorsque c'est fait vous vous retrouvez avec votre image au centre. Et ici les différentes couches du document. Alors ici le vendeur il est sympa. Déjà il n'a pas mis beaucoup de couches. Et en plus il a mis une petite indication de où je dois aller pour éditer mon document de la bonne façon. Donc ici il m'a mis double clic pour éditer. Donc il l'a mis en évidence. Et dans la plupart des mock-up vous allez avoir quelque chose qui va attirer votre attention sur une couche en particulier. Donc vous allez avoir des flèches, des émojis, enfin voilà n'importe quoi. Mais généralement le vendeur fait ça bien. Et j'espère que dans celui que vous allez télécharger ce sera le cas. Sinon vous n'hésitez pas à poser la question au vendeur. Donc ici je vais aller insérer mon design dans le mock-up. Pour ça je double clique sur cette couche. Donc ici je clique. Pardon je clique ici. Je suis dans la couche à éditer. Ici je fais fichier. Ouvrir et placer. Et là je vais chercher l'image de mon invitation. Donc l'image de mon invitation elle est ici dans mes téléchargements. Je clique dessus. Je fais ouvrir. Il me l'a placé. Alors malheureusement je n'ai pas choisi exactement le bon format. Donc il faudrait que je recommence dans Canva et que je le dimensionne bien. Mais pour cet exemple je vais continuer comme ça. Sinon ça va durer des heures. Donc ici j'étends le faire part. Et lorsque c'est placé comme je le souhaite. Je vais faire CTRL S. Qui va permettre de fixer le design sur cette couche là. Il vous met Smart Object Updated. Donc ça ça veut dire que l'invitation s'est bien mise dans la couche. Et pour aller revoir ce que ça donne. Je clique ici sur l'onglet. Donc le premier onglet qu'on a ouvert. Et voilà le résultat. Donc là le résultat est exactement comme je le souhaite. Il est bien intégré à l'image. Il est derrière le pouce. Et maintenant pour exporter ceci je vais dans fichier. Exporter en tant que. Et là je choisis. Bon moi je vais choisir un JPEG. Parce que cette image là maintenant je peux aller la mettre sur Etsy. Pour pouvoir illustrer mon article. Donc je fais JPEG. Ici il me demande la qualité que je souhaite. Vous pouvez choisir la qualité maximum pour être sûr que ce soit bien net. Et vous faites enregistrer. C'est un logiciel qui peut un peu ramer. Parce que c'est quelque chose qui est en ligne. Il est gratuit. Il peut y avoir beaucoup d'utilisateurs dessus. Donc voilà. Il ne faut pas oublier ce facteur là. C'est que vous ne payez pas pour l'utiliser. Donc il faut être patient. Si vous désirez que ça aille plus vite. Et bien vous pouvez acheter Adobe Photoshop ou d'autres logiciels. Mais celui-ci fait très bien l'affaire pour démarrer. Et il vous permettra de ne pas débourser un centime. Donc une fois que c'est fait je fais enregistrer. Et voilà le résultat. Donc vous allez voir que quand je zoome. C'est quand même une très bonne qualité. Donc cette image maintenant vous allez aller l'insérer sur Etsy. Donc ça va être l'image qui va illustrer votre article. Et le fichier que vous avez fait par Canva. C'est le fichier que vous allez donner au client. Donc vous allez soit lui donner le lien pour qu'il édite l'image lui-même. Ou alors vous allez le faire à la place du client. Et quand il a passé la commande. Vous allez lui envoyer le PDF de ce que ça donne avec ces informations. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Elle a été un petit peu longue. Mais au moins j'ai détaillé toutes les étapes. Et ça vous permet de pouvoir déjà démarrer avec cette base. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et sinon je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. A bientôt !